Bonjour tout le monde, ici c'est Marc-André Ferron et aujourd'hui, on prend quelques minutes pour se rappeler l'importance d'avoir une bonne stratégie pour arriver à gérer la santé-sécurité. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Donc pour le faire, je vous partage mon écran et on regarde ça ensemble. Donc c'est parti. Donc, faire de la santé-sécurité, c'est quoi? Faire de la santé-sécurité, c'est une chose très simple. C'est-à-dire faire de la gestion et pas de la gestion de n'importe quoi, faire de la gestion des dangers et des risques qui sont présents dans votre organisation. Peu importe c'est quoi l'organisation dans laquelle vous allez être, faire de la gestion, ça va toujours rester les mêmes principes. Par contre, ce qui va changer d'un type d'organisation à l'autre, c'est la nature des dangers et des risques qu'on va avoir. Donc si on travaille dans un hôpital, on va avoir des risques de se piquer, d'être agressé par un patient, de soulever un bénéficiaire. Si je travaille dans une usine de pétrochimie, il va y avoir des risques d'incendie, d'explosion, de brûleur chimique. Si je travaille dans une usine de pâte et papier, des équipements en mouvement avec des rotations très élevées, de la pâte chaude, des produits chimiques, des charrues élévateurs. Bref, différents types de risques qu'il faut arriver à gérer. Puis un accident de travail, c'est quoi? C'est un risque qu'on n'a pas réussi à gérer adéquatement et qui a fini par causer des dommages à quelqu'un. Par rapport à ça, il faut garder une chose en tête. Comme organisation, on est responsable de protéger 100 % de nos employés. Et ça, à partir de quand? Dès la première seconde que vous les embauchez. Ce que ça veut dire, vous embauchez un nouvel employé ce matin, il arrive quelque chose dans une heure. Qui va être imputé de l'accident de travail? C'est vous autres. Et ça, c'est comme ça pour tous les accidents de travail. Donc on a la responsabilité de protéger tout le monde, tout le temps. Et ça, il faut garder en tête que ça ne nous laisse aucune marge de manœuvre pour se tromper. C'est pour ça qu'on a besoin d'une stratégie pour arriver à gérer les risques. Parce que si on n'a pas de stratégie, par défaut, il y a quelque chose d'autre qu'on est en train de faire. Et ce quelque chose-là, ça porte un nom particulier qui s'appelle l'improvisation. Pourquoi qu'on ne veut pas avoir d'improvisation en matière de santé-sécurité? Bien, c'est qu'on est responsable de protéger 100 % des gens immédiatement. Puis l'improvisation, bien, c'est basé sur deux choses. La chance, puis le hasard. Et plus il y a de place pour la chance, puis le hasard, moins qu'on va être certain de protéger 100 % des gens immédiatement. Parce que c'est le hasard ou la chance qui va déterminer où est-ce qu'on va atterrir. Et plus il y a de place pour ça, moins qu'on va être sûr d'atteindre notre cible, de vouloir protéger 100 % des gens tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'il faut enlever toute la place à l'improvisation dans notre organisation et qu'il faut avoir une bonne stratégie pour arriver à gérer les risques. Maintenant, pourquoi qu'on fait une formation sur la gestion stratégique de la santé-sécurité? Bien, c'est pour que tout le monde comprenne c'est quoi la stratégie dans votre organisation. C'est quoi les rôles et les responsabilités des directeurs, des superviseurs, des employés? Ensuite de ça, comment une bonne stratégie doit être fondée? C'est quoi les règles de base qu'il faut respecter? Ensuite de ça, comment notre stratégie va nous amener à avoir des résultats? Et pas n'importe quel, les 20 % d'efforts qui vont nous amener 80 % de résultats, mais aussi tout ça en nous amenant une preuve de diligence raisonnable. Et c'est ce qu'on va voir dans la formation sur la gestion stratégique de la santé-sécurité. Donc, si vous pensez que votre équipe de gestion a besoin d'un petit rappel ou rafraîchissement ou apprentissage par rapport à leur rôle et responsabilité, si vous voulez diminuer l'improvisation dans votre organisation ou améliorer votre preuve de diligence raisonnable, peu importe, c'est ce qu'on va regarder dans la formation sur la gestion stratégique de la santé-sécurité. Et ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos interrogations dans une formation qui peut être, soit du temps passant, personnalisée aux besoins de votre organisation. Donc, au plaisir de vous y voir. Bonne fin de journée.